Bonjour tout le monde, c'est Yasuo qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse. Bon, je sais que la petite vidéo trailer slash annonce que j'ai mise sur ma chaîne a l'annoncé pour prochainement, mais on va pas commencer notre aventure maintenant. En effet, aujourd'hui comme dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment réinitialiser sa sauvegarde de Dragon Ball Xenoverse sur PC. Allez, c'est parti ! Maintenant, nous allons d'abord modifier les options de Dragon Ball Xenoverse, donc propriété mise à jour, et désactiver la synchronisation avec le Steam Cloud. En effet, nous ne voulons pas qu'avant la fin de la manip, Steam nous restaure notre sauvegarde, ce serait pas cool. Donc ça, c'est fait, on valide et on ferme. Ensuite, nous allons dans notre PC, plus précisément là où est installé Steam. Donc, pour la majorité des gens, c'est sur le disque dur C, moi j'ai installé sur un disque dur à part. Donc, Steam, voilà. Arrivez dans les fichiers de Steam, vous allez chercher le dossier User Data. Et arrivé là, vous allez vous retrouver certainement face à des dossiers avec comme nom plein de numéros. Vous cassez pas la tête, je vais vous dire ce que vous cherchez. Alors, vous allez devoir chercher dans les dossiers, le dossier numéro T, 32, 34, 70. 32, 34, 70, Remote, et c'est ici que se trouve la sauvegarde de Dragon Ball Xenoverse. Il se peut que votre dossier ne soit pas 14, 67, 92, 592, mais un autre numéro. Vous devrez chercher un peu, j'en suis désolé. Arrivez là, on va supprimer la sauvegarde. D'où l'intérêt d'avoir empêché la synchronisation avec le Steam Cloud, ce serait bête qu'il nous recrée une sauvegarde. Donc, moi, je ne vais pas supprimer la sauvegarde, je vais la sauvegarder ailleurs, histoire de pouvoir réutiliser mes persos en cas d'envie. Donc, voilà, je déplace ça et je reviens tout de suite. Je suis de retour, donc j'ai déplacé ma sauvegarde dans un autre dossier, autre part sur mon PC, mais ça ne vous concerne pas, je vous rassure. Donc, une fois que ça c'est fait, que faisons-nous ? Nous retournons sur notre page Steam, de nouveau dans les propriétés de Dragon Ball Xenover et on va lui demander de vérifier l'intégrité du cache du jeu. Voilà. Ça peut prendre un peu de temps. Je vous retrouve tout de suite après. Nous sommes donc de retour avec la fin de la vérification du cache du jeu. Alors, un fichier n'a pas pu être validé et va être acquis à nouveau. On va partir du principe qu'il va créer une nouvelle sauvegarde. Donc, je vais lancer le jeu à nouveau et nous allons voir ça. Hop là, je chope la manette. Voilà, on avance. Voilà, voilà. Alors, impossible de trouver les données de sauvegarde de Dragon Ball Xenover, créer une nouvelle donnée de sauvegarde. Non, pas tout de suite. Euh, annuler la sauvegarde de données de jeu, oui. Donc, la partie ne sera pas sauvegardée. Et je peux donc débuter une partie. Donc, comme vous venez de le voir, le jeu lui-même ne trouve plus la sauvegarde et dit qu'il va en créer une nouvelle. C'est un franc succès. Donc, sur ce, je vous retrouve très prochainement sur du Dragon Ball Xenover. Et ce coup-ci, pour le début de l'aventure. Allez, à bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.